Il est 7h12 et Thomas, vous me laissez comme ça pour partir à New Delhi où nous attend en direct notre correspondante Angélique Forger. Oui parce qu'il fait beau moi New Delhi. Bonjour ma chère Angélique. Alors à table, l'Inde c'est pas seulement le pays des nannes, c'est aussi et surtout en ce moment celui des mangues et ça on le sait beaucoup moins. Les mangues qui sont même une fierté nationale chez vous, il paraît qu'il y aurait encore plus de variétés de mangues que de fromages. Bonjour Thomas et oui je sais c'est surprenant et pourtant c'est vrai, d'après les autorités indiennes il y a en Inde 1500 variétés de fromages quand la France compte elle. Là aussi c'est très officiel, 1200 fromages. Regardez ce matin, je suis allée au marché et j'ai trouvé pas moins de 3 variétés de mangues différentes. Ici c'est vraiment le fruit le plus populaire du pays, les moins chers se vendent 10 centimes d'euros le kilo plus qu'un fruit, c'est une passion. Les indiens en raffolent, ils en produisent près de 30 millions de tonnes chaque année. En fait c'est le plus gros producteur mondial de ce fruit. Regardez ce reportage d'Anatole Bernodo et Prashun Mazumdar, on se retrouve juste après. En Inde, on l'appelle le roi des fruits. Cru, en jus, en sandwich ou même en sushi. La mangue est le fruit le plus populaire du pays. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je suis amoureux des mangues. Il n'y a pas un jour sans que mon mari ou moi on en mange. Ça, c'est parce qu'on est indien. Ici la mangue, c'est le roi de tous les fruits. Les indiens l'apprécient tant que des festivals lui sont même consacrés chaque été à travers tout le pays. Allez, une mangue pour chaque enfant. Ce week-end, c'était à New Delhi que l'on célébrait le plus sacré des fruits. Ces enfants sont venus participer à un concours du plus rapide mangeur de mangue. Moi, tous les soirs, après le dîner, je mange toujours une mangue. Une mangue entière. Pour les organisateurs, entre l'Inde et les mangues, c'est l'histoire d'une passion. Il existe un lien émotionnel très fort avec les mangues. Ici, ce n'est pas seulement un fruit. Cela représente une émotion chez chaque indien. Sur les 1500 variétés que compte le pays, celles qui ont la meilleure réputation sont celles-ci. J'utilise ce bâton pour cueillir la mangue tout en haut. Les mangues Alfonso, elles doivent leur nom à un colon portugais. Dans cette ferme de 20 hectares, les ouvriers la récoltent dès le début de l'été. Elle est très sucrée et goûteuse. Elle n'est ni trop filandreuse ni trop pulpeuse. Elle a aussi une couleur orangée qui tire moins sur le jaune que les autres variétés. Cette couleur est signe d'un goût meilleur. Dans le monde, près d'une mangue sur deux est cultivée en Inde. Dis donc, Angélique, il est impressionnant ce dernier chiffre. Une mangue sur deux cultivée en Inde et vendue dans le monde. Est-ce que ça veut dire que les mangues qu'on trouve, nous, sur nos étals, elles viennent de chez vous ? Elles viennent d'Inde ? Alors, il y a peu de chance parce qu'en fait, les Indiens consomment tellement de mangue qu'ils n'en exportent pratiquement pas. Rendez-vous compte sur toutes les mangues cultivées. Seuls 1% sont destinées à l'exportation. En fait, la mangue ici, c'est vraiment le fruit qui apporte douceur et fraîcheur, surtout pendant les fortes chaleurs. Au moment où je vous parle, à New Delhi, il fait 43 degrés. Donc, ne m'en voulez pas, Thomas, mais moi, je vais partir et puis je vais me désaltérer un petit peu avec ces mangues. Allez vous mettre à l'ombre. Merci beaucoup à vous, Angélique Forger, en direct de New Delhi dans Télématin. Merci à vous.